Le temps que ça se rassoit tranquillement. Du coup, au début d'après-midi, on a beaucoup parlé alimentation, foncier, parcelles, crassères. Sauf que s'il suffisait d'avoir du foncier pour s'installer, ça serait relativement simple finalement. Du coup, ce qui était proposé pour cette deuxième partie d'après-midi, c'était de vous présenter un peu les parcours que peut représenter une installation et des outils, des structures qui accompagnent les futurs paysans. Ils accompagnent aussi les futurs transmetteurs, on en a parlé. Mais du coup, sur cette logique, j'ai peut-être une idée qui est en train de germer dans ma tête, mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si l'agriculture est bien faite pour moi, je ne sais pas trop en quelle activité, je ne sais pas trop si j'oserais, je ne sais pas trop si j'oserais la capacité, les compétences, si ça sera bien pris sur le territoire. Toutes ces questions qui peuvent arriver quand on commence à réfléchir à un projet, d'autant plus quand on n'est pas du milieu agricole. Je n'ai pas mon papa ou ma maman qui ont une ferme, donc c'est vraiment une aventure. Et du coup, ça nécessite d'être entouré, d'être accompagné. Et du coup, vous allez avoir la présentation de deux structures cet après-midi. Donc du CIVAM 35 Installation Transmission, spécialisé sur l'accompagnement de l'installation de la transmission, notamment. Et la CIAP 35, sur une coopérative aussi de portage des activités agricoles pour permettre aussi à des personnes de se tester et d'être un peu portées dans leur projet. Pour le coup, le terme « porté au projet » peut avoir du sens. Je vous laisse la parole. Donc, Aurore Sauvager. Donc, on travaille relativement en collaboration, puisque notamment avec Aurore, c'est ma voisine de bureau. On peut se parler en général à travers la parole. Alors, oui, j'ai rien à faire, c'est bien, ça tombe bien. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Aurore Sauvager, animatrice au CIVAM 35 Installation Transmission. Je vais le charger, moi, d'animer globalement ce temps d'atelier, une heure et demie, autour de ces questions d'installation transmission, sachant que je ne suis pas toute seule. Je suis venue avec Sandra, Bernard Digny, qui va vous parler de la CIAP 35, et notamment ce qui a été créé depuis quelques années autour de la question du test. Et puis, Marie, qui, avant tout, quand on parle souvent, on est un vecteur d'accompagnement, on parle d'installation transmissieuse, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui le vivent. Donc, Marie va nous parler de son parcours. Elle fait partie de ce qu'on appelle les fameux NIMA, les non-issus du milieu de l'école. Alors, ce n'est pas très bien de parler, de présenter les gens par la négative. Mais, bon, on a un peu ces termes-là. Et bien, voilà comment, quand on n'est pas issu du milieu agricole et qu'on a un moment l'idée de changer de secteur, comment ça se passe en termes de trajectoire. Et donc, on va pouvoir avoir son témoignage pour illustrer ça. Et donc, il y aura deux temps. Un premier temps autour de... Je vais vous donner quelques éléments autour de données sur l'installation et la transmission. Un petit peu général, un peu de contexte, quoi. On y les vilaines. Puis après, Marie, on rentrera un peu dans le vif de qualitativement comment ça se passe. Et puis là, je laisserai un temps de questions-réponses. Donc, je vous invite, là, si pendant ces deux premiers témoignages, vous avez des questions à les noter sur un papier, on laissera un espace libre à ça, vers 18h12. C'est très précis. Après, on va prendre un autre temps. C'est une fois qu'on aura balayé les problématiques des gens qui s'installent et quelques éléments de contexte, vous présenter ce que nous, on a mis en place sur nos deux structures, sachant qu'on n'est pas les seuls à travailler sur l'installation et transmission. Bien loin de là, on travaille avec plein d'autres personnes. Mais nous, on va vous expliquer spécifiquement ce qu'on a mis en place en lien avec d'autres acteurs. Et puis, pareil, on vous laissera un petit temps de questions-réponses pour arriver jusqu'à 19h30. Voilà. Non, 19h. Là, je m'étais trompée sur les horaires. Mais dans 19h, ça, c'est bien. Avant de démarrer, que ce soit, je pense, je ne sais pas si vous avez fait ça depuis le début de la journée, mais pour nous, ça serait pas mal de savoir un peu qui... Ouais, je m'étais dit un tour de table. Non, c'est pas vrai. Parce que ça, ça va nous plomber. Je vais vous proposer un petit temps... J'ai posé quelques questions. Puis si c'est plutôt par l'affirmatif que vous puissiez vous lever pour savoir un peu autour de nous qui est là comme type d'acteur. Je voulais déjà savoir s'il y avait des porteurs de projets en installation agricole qui étaient là. Des gens qui peuvent se lever. Voilà. Donc le renouvellement des générations, c'est vous. Et des porteurs de projets en installation agricole qui sont sur un projet en Ile-et-Vilaine. Ah, il y en a un peu moins, là, déjà. Mais c'est pas figé, le territoire peut bouger. Des gens qui sont agriculteurs, aujourd'hui ? Marie, t'avais oublié. Et agriculteurs en Ile-et-Vilaine ? Oui, voilà. Marie, c'est... Des élus ? Des élus en Ile-et-Vilaine ? Oui. Alors, vous êtes qui tous, là ? Des acteurs de l'accompagnement ? Agricoles ? Acteurs de l'accompagnement ? Pas agricoles ? Vous verrez comment vous vous qualifiez. Voilà, donc... Une structure à institution. OK. Et des personnes qui seraient là en tant plutôt que citoyens ? Pas... Persos ? Un cadre individuel ? Voilà. Donc, en fait, vous êtes majorité. Ah, bien. Vous avez peut-être déjà fait ça, mais bon, ça permet de voir un petit peu qui est là, et puis de ne pas hésiter aussi sur les questions et les échanges, à amener des éléments. Alors, quelques éléments de contexte. Bon, je pense que vous avez tous en tête, là, l'enjeu... Je crois que vous en avez parlé, hein, de l'enjeu de la transmission, qui est un enjeu fort, un paysan sur deux qui a plus de 50 ans. Donc, un enjeu fort sur le renouvellement des générations. A peu près 60% qui sont repreneurs. Donc, c'est vrai que l'agriculture de demain va se dessiner par rapport au devenir de ces fermes-là qui se transmettent. On a en Ile-et-Vilaine un... Alors, je pense que c'est pas propre à l'Ile-et-Vilaine, ce que je vais dire, mais un constat d'agrandissement par rapport aux gens qui s'installent sur les tailles de fermes. Donc, quelques éléments, par exemple, c'est en 2018. Alors, la surface moyenne, quand les gens s'installent en parcours aidé... Alors, je sais pas si vous me direz, mais quand on s'installe, on a le parcours institutionnel aidé. C'est souvent là qu'on a des statistiques. Et il y a plein de gens qui n'en passent pas par le parcours aidé. Mais en tout cas, sur ces statistiques-là, on est à peu près sur une surface moyenne d'installation de 88 hectares en Ile-et-Vilaine. En 2018 et en 2000, on était à 47 hectares. Donc, on voit qu'il y a un agrandissement. Ce qu'il faut voir que derrière, c'est qu'il y a beaucoup d'installations aujourd'hui qui se font aussi dans un cadre sociétaire. D'où des tailles de fermes qui sont plus conséquentes. Ça veut pas dire que c'est des fermes en individuel. Ce qu'on a au niveau, comme constat, nous aussi, pour ce qu'on travaille à la fois sur l'installation et la transmission, c'est qu'aujourd'hui, on a le cas de transmetteurs qui ont... Parfois, des gens de leur famille qui reprennent. Mais c'est de... Voilà, dans ce cas-là, j'allais dire, il y a des questions qui se posent. Mais c'est un peu plus facile sur certains aspects. On a parfois pas mal d'agriculteurs qui pensent pas obligatoirement à leur ferme transmissible. Quand on est sur des tailles à peu près moyennes, nous, c'est vraiment un enjeu de se dire que ces fermes-là, même si aujourd'hui, on les visualise pas comme une ferme qui peut permettre à quelqu'un de vivre en l'état sur le même système, elle peut être aujourd'hui un support pour que quelqu'un s'installe pas obligatoirement dans la même production. Donc il y a un énorme enjeu là-dessus. Pour nous, un peu, toute ferme est transmissible, en fait. Alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais je trouve que c'est bien de le redire. Autre caractéristique de l'île-et-Vilaine, c'est... Je pense qu'il y a peut-être des gens qui viennent pas d'île-et-Vilaine, ici. J'ai vu, il y a des plaques d'immatriculation. On est un département laitier, premier département laitier de France. Pas mal de fermes qui sont à reprendre, qui sont des fermes laitières. Et puis, en face de ça, l'évolution qu'on a, c'est de moins en moins de personnes qui sont issues du milieu agricole, fils d'un éditeur qui reprennent des fermes. Et on a une augmentation des gens non issus du milieu agricole qui arrivent vers l'agriculture et qui se posent à la question de la reconversion. Et ce qu'on constate, nous, dans les publics qu'on reçoit, c'est qu'il y en a très peu qui pensent à s'installer en élevage laitier. Nous, dans nos publics, on est à peu près à peut-être 10%, 15%. La moitié des fermes qui sont à reprendre en inévidence sont des fermes laitières. Donc on a un énorme constat d'inadéquation. Et c'est un peu la problématique qu'on a. C'est qu'aujourd'hui, paradoxalement, il y a des fermes avec des paysans qui transmettent et qui trouvent pas de repreneurs. Et paradoxalement, on a des gens qui cherchent du foncier et qui trouvent pas de fermes à reprendre. Donc on est sur un énorme constat d'inadéquation avec de plus en plus aussi de personnes qui cherchent à s'installer de manière collective. Et donc la reconfiguration des fermes est pas simple quand à un moment, on a une ferme laitière qui est à reprendre et puis qu'en face, on a plusieurs porteurs de projets en collectif qui cherchent à la reprendre, mais qui sont peut-être pas tous au même stade pour la reprendre au même moment. Et quand il y a une ferme à reprendre, il faut pouvoir aller assez vite. C'est une des difficultés. Là, sur la transition des fermes, si ces fermes laitières, certaines, seront reprises en lait ou il y a un changement, c'est beaucoup de questions et de difficultés qu'on peut avoir au moment et qui rajoutent des difficultés sur l'installation. Ce qu'on constate aussi, c'est une féminisation assez marquée des gens qui sont porteurs de projets en installation, encore plus sur des personnes non issues du Américole. Là, pour vous dire, sur des formations qu'on met en place, sur des gens qui sont au stade de l'idée, sur leur conversion, sur 14 personnes, c'est 12 femmes. Donc là, sur le coup, c'était marqué. D'habitude, c'est un peu plus équilibré, mais on a vraiment cette tendance-là qui est présente. Et peut-être pour finir sur quelques éléments de contexte aussi, c'est... Je ne sais pas quel est le niveau d'information pour tout le monde. Dans le parcours installation en agriculture, il y a un parcours aidé qui s'appelle le PPT. Et pour avoir les aides à l'installation, il faut avoir moins de 40 ans pour être jeune. Donc ça, moi, ça me fait un peu mal, parce que j'ai plus de 40 ans. Du coup, je trouve que c'est dur comme critère. Et de fait, on a de plus en plus de personnes qui sont sur des problématiques de reconversion qui arrivent entre 30 et 40, 35 et 40. Et ce qu'il faut avoir en tête, dans ce qu'on observe, nous, que c'est quelqu'un qui arrive au stade de l'idée, qui dit, je vais lâcher mon boulot, aller vers l'agriculture, je ne connais pas le milieu agricole, je ne connais pas le métier. On est sur des trajectoires de reconversion qui peuvent être entre 5, 6, 7 ans. C'est très, très long, à la fois pour acquérir la compétence métier, s'ancrer sur un territoire, et après, il y a la problématique du foncier, qui fait que ça peut encore rajouter des... Voilà. Donc, si à 36 ans, on se dit, tiens, j'en ai ras-le-bol de mon boulot, je rêvais bien faire un peu autre chose, avec l'âge limite, pour rapport aux yeux d'installation, les 40, en tout cas, on a en tout cas ce glissement sur des reconversions entre 35 et 45, à peu près. Voilà. Bon, je n'ai pas l'heure, là. Mais je crois que j'ai dû dépasser mes 10 minutes. Et puis après, vous me poserez un peu des questions. Ouais. Ah non, je suis bien. C'est incroyable. Là, l'idée, c'était maintenant... Je vous ai donné quelques éléments de contexte très, très globaux, pour vous dire que globalement, les problématiques qu'on a sur les personnes qui arrivent aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Ça, c'est très rassurant de se rendre compte qu'il y a de plus en plus de journaux en plus d'agricoles qui viennent vers l'agriculture. Mais comme frein, on a clairement l'accès aux fonciers, mais aussi l'éloignement du métier. Le milieu agricole, quand on n'est pas du milieu agricole et qu'on arrive et qu'on n'est pas du territoire, il y a tout un enjeu pour pouvoir se faire un réseau. Souvent, on dit que tant qu'on n'a pas vu la personne travailler, la valeur travail dans le milieu agricole, elle est assez costaude. Donc pour devenir légitime vis-à-vis du milieu agricole, il y a un certain cap qui est à passer. Et donc les freins sont à la fois sur l'intégration dans le milieu agricole, dans le territoire. Après, il y a l'accès aussi, se former, la compétence métier, se sentir légitime et puis trouver la ferme. Donc en gros, j'ai fait un petit peu une caricature, mais c'est quand même ces éléments de contexte-là. Et donc là, moi, j'ai passé la parole à Marie, parce que voilà, on va pouvoir maintenant voir un peu à partir de toi ton cadre. Si tu peux nous redire d'où est venue l'idée, qu'on revienne à cette question de trajectoire. c'était quand, comment ça a évolué, c'était quoi les grandes étapes. Et puis aujourd'hui, où tu en es ? Et puis voilà, c'est très facile comme question. Et tu as en fait quand même du temps. Ça a au moins 15 minutes. Voilà. Merci. On me met au milieu aussi ? Bah, je crois, ouais. C'est mieux, hein ? Bonjour à tous. Waouh, c'est impressionnant. Donc, je m'appelle Marie. Vous m'entendez bien ? C'est bon ? Super. Parce que parler au micro, c'est pas facile. Et en plus, avec un masque, je suis pas habituée. Du coup, voilà, je m'appelle Marie. Donc, j'habite à Pinton. Et je suis installée en maraîchage et transfo depuis à peu près un an. Officiellement, via la Chambre d'agriculture, depuis février. mais je travaille... J'ai créé mon entreprise agricole l'année dernière. Et là, je la développe. Donc, je fais de la transfo de légumes lactofermentés. Pour ceux qui connaissent, je pourrais en dire quelques mots éventuellement. Et je vends également aux restaurateurs locaux. Et je fais aussi des paniers. Voilà. J'ai démarré doucement les paniers. Puis comme ça fonctionne bien, je continue un petit peu sur cette voie-là. Alors, le projet, ça fait... Voilà, je viens d'avoir 40 ans. Enfin, je les ai eus l'année dernière. Donc, ça y est, je suis vieille, moi aussi. Tu vois. Oui, oui. Je me suis installée juste avant. Voilà. Et je pense que ce projet, en fait, il est en moi depuis au moins 20 ans. Ça va peut-être vous rassurer. Ou pas. Chacun son rythme. Mais en effet, moi, j'étais pas du tout ici du milieu agricole. Donc, je suis née à Strasbourg dans un milieu plutôt industriel avec des parents qui boissent à l'usine. Et pas du tout. Un papa quand même très sensible à la nature, je pense, qui m'a transmis ça. Et donc, j'ai pas du tout... J'ai jamais eu cette idée-là de devenir agricultrice. Enfin, ça m'a jamais. Je pense qu'à 20 ans... Enfin, non, pas à 20 ans, mais à 18 ans, je riais encore quand je pensais à ça. C'était... Le paysan, c'était très péjoratif. Alors qu'aujourd'hui, je l'affiche comme une grande fierté. Mais, voilà, j'étais très loin de ça. Et j'étais étudiante à Lyon en histoire de l'art et je suis partie faire du woofing. Alors, le woofing, quand même, ça crée beaucoup de vocation. Après, entre l'idée et la concrétisation, il y a du temps, mais j'ai fait du woofing en Italie. C'était très peu connu à cette époque-là, le woofing. Moi, je suis partie un peu à l'aventure et là, ça a été un coup de cœur. Je ne peux pas dire autre chose. C'est la rencontre avec le vivant qui m'a portée, qui m'a touchée, qui a vraiment éveillé des choses en moi. Et donc, je suis retournée à l'université en disant à tout le monde que je serais « una contadina », comme ils disent en Italie, une paysanne, quoi. Et personne ne me croyait, évidemment. Mes parents rigolaient aussi. Et effectivement, il m'a fallu du temps pour en arriver là. Donc, cette idée, elle est restée en moi très fortement, mais je n'avais aucune connaissance technique, aucun pragmatisme, beaucoup d'intellects, de bibliothèques, de livres. Donc, il fallait sortir de ça, mettre la main dans la terre. Et là, la confrontation n'a pas été toujours simple parce que j'étais face à mes incompétences, face à aussi toutes mes idéologies. J'avais énormément d'idéologies parce que j'avais appris par le milieu paysan ce que c'était que le respect de la nature, ce que c'était que manger bio, ce que c'était que... Par exemple, aussi, le végétarisme. J'ai connu cette question grâce à des gens que j'ai rencontrés là. J'ai vu qu'il y avait d'autres façons de vivre. Et donc, voilà, j'avais beaucoup d'idéologies suite à tout ça. C'était important pour moi de le vivre. Mais après, pour le concrétiser dans la matière, bon, c'était un peu plus compliqué. Et du coup, je suis quand même restée dans mes études universitaires et j'ai travaillé après un petit peu dans le tourisme et dans le français-langue étrangère puisque je parlais plusieurs langues. Et j'étais très hésitante quand même à quitter tous mes bagages universitaires pour le monde paysan. Ça me faisait un peu peur quand même parce que j'avais peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir les compétences. Et puis, finalement, je me suis lancée. J'avais 27 ans et là, j'ai tout plaqué et je suis partie faire un voyage à vélo pour rencontrer les fermes. Et voilà, j'ai été embauchée par une ferme et ensuite, j'ai eu le courage d'aller me former. d'aller faire un BPREA. Ça me semblait essentiel. J'ai fait un BPREA en Alsace, en biodynamie, sur deux ans. C'est un BPREA très intéressant qui permet vraiment une immersion dans des fermes puisque les stages durent neuf mois à chaque fois sur les deux années. Et j'ai expérimenté et l'élevage et le maraîchage. Et donc voilà, très formateur. Pourtant, suite à ça, je me suis dit « Ok, je ne suis pas prête à m'installer, je vais aller travailler. » Donc voilà, je suis allée faire, comme on dit, faire mes classes avec des maraîchers. Et après, surtout, le plus formateur pour moi, ça a été de bosser en chantier d'insertion puisque là, je gérais, je n'avais aucune pression économique mais je gérais le maraîchage et tout l'aspect technique, rotation et autres et la vente. Et voilà, ça va, vous arrivez à me suivre ? Est-ce que je suis dans les clous ? C'est bon ? Donc c'est pour vous dire, c'est un parcours qui peut paraître complexe, il y a des allers-retours, il y a des hauts, des bas, mais voilà, en tout cas, c'est mon parcours à moi. Et suite à ça, j'ai eu ma fille à 35 ans. Donc je pense qu'il fallait aussi que je devienne maman avant de pouvoir faire ma ferme. Enfin voilà, ça m'a donné une assise, un ancrage. Donc mon compagnon est boulanger à Pimpon et donc il a des terres. Donc cette grossesse et cette naissance m'a permis de réfléchir un petit peu plus à ce que j'avais envie de faire là et qu'est-ce que je pouvais faire et ce que j'avais autour de moi. Et donc à la suite de mon congé maternité qui a duré quand même quasiment deux ans, je me suis dit bon, j'ai toujours plein d'idées, c'est pas le problème. Qu'est-ce que j'en fais, comment je les structure et comment je me fais accompagner ? Parce que toute seule, je me sentais pas capable. Et donc là, je suis tombée, je ne sais plus comment, sur l'idéoprojet. la formation animée par Aurore avec le SIVAM, c'était en 2017. Voilà. Et donc j'avais mon idée et cette formation m'a permis de l'amener dans le projet, de me poser les bonnes questions, de valider mes besoins, de voir où étaient les points forts et les points faibles. et donc c'était vraiment très structurant. J'ai compris à nouveau que je n'étais pas tout à fait prête. Il manquait encore une étape, le processus n'était pas encore abouti et je me suis dit bon là, j'ai 36 ans, les 40 ans arrivent, si je vais faire une installation aidée, c'est maintenant, il ne faut pas que j'attende trop. Et finalement, je suis retournée travailler chez un mage parce que voilà, je voulais me remettre en selle, je voulais être meilleure, enfin pas meilleure, mais je sentais qu'il me manquait quelques bases encore. Voilà, donc j'ai refait un an de maraîchage chez un maraîcher vers Pontivy et puis la formation avec la SIAP qui est arrivée. Après, c'est souvent des choses, enfin pour moi en fait, qui arrivent, la formation avec la SIAP, donc paysans créatifs, est arrivée un peu, je me suis inscrite un peu au dernier moment, je ne sais plus, j'ai vu le mail passer, je n'ai pas fait attention puis je l'ai relu une fois et j'ai dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok, bon, c'est maintenant, je réagis tout de suite et j'ai appelé Sandra qui m'a expliqué, j'ai senti que c'était compatible, c'était possible et mon année de salariat m'a permis de financer la formation et là, effectivement, mon projet était, j'avais le foncier, j'étais décidée, mon couple était validé pour le projet, enfin, il y avait plein de choses qui avaient bien avancé, que j'avais, les graines que j'avais semées avec l'idée au projet avaient bien germé et donc là, ça y est, je pouvais attaquer la matière, c'est-à-dire parcours à l'installation, les rendez-vous avec les banques, l'achat du matériel, définir quoi, quand, comment et donc voilà, cette formation m'a accompagnée vraiment étape par étape pour que je puisse déposer mon dossier d'installation à la veille de mes 40 ans. Ça a été un peu la course quand même mais j'y suis arrivée et j'en étais contente alors une installation idée ça se discute ou pas pour moi c'était je pense que c'est même pas à la clé l'aide qu'il y a à cette importance en fait c'est le chemin que j'ai fait à travers ce parcours qui est exigeant quand même mais il m'a vraiment permis donc le parcours avec la SIAP et puis le parcours avec la Chambre d'agriculture aussi m'a vraiment permis de structurer et de me poser les questions que j'avais besoin de me poser quoi pour que ça marche et aujourd'hui ça va plutôt bien si vous voulez que je vous en dise plus après je me dis c'est peut-être mieux de partir après de vos questions on a plus de temps sur les questions sauf si toi tu veux rajouter un peu des éléments sur la phase de démarrage peut-être le démarrage oui souvent les juste avant et au démarrage c'est aussi des moments un peu clés c'est une création oui donc on va voir dans les problématiques d'installation c'est pas la même chose quand on reprend une activité existante quand on transforme et puis quand on part et qu'on crée et peut-être sur cette problématique un peu comment ça se passe sur l'espèce création comment ça se peut ramener quelques éléments avant qu'on parte aux questions ouais et bien du coup pendant la formation Paysans Créatif j'ai pu acquérir une parcelle supplémentaire on a 3 hectares de terre mais des terres un peu humides alors je suis pas partie sur des terres vraiment très favorables enfin c'est ce qu'on m'a dit et je le savais un peu mais voilà pour autant elles ont été très généreuses cette année donc voilà donc ça aussi ça dépend comment on les travaille et l'amour qu'on met à faire ça mais en fait la création c'est que ben oui j'ai dû acquérir du foncier j'ai ouais qu'est-ce que le foncier pour l'acquérir il était là oui alors ça a pas été compliqué là dessus je vais pas je pense que je suis pas représentative parce qu'en fait en effet je suis à Pimpon à Beauvais donc je suis près des Landes et près de la forêt dans un milieu très 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 sympa et où il y a une belle biodiversité mais par contre les terres sont pas très profondes enfin personne se bat pour les avoir concrètement moi c'était le maire du village qui faisait du foin sur cette parcelle donc je suis allée le voir pour voir si c'était ok pour lui et puis j'ai appelé la propriétaire et elle me l'a vendue ça a pas du tout été compliqué à la s'affaire personne ne s'est opposé c'était un peu long toutes les étapes pour avoir ces 4500 mètres carrés de terre donc je suis installée sur 6000 mètres carrés et j'ai j'ai une serre et une deuxième serre qui arrivent voilà du coup c'est pas une grande installation enfin pour moi c'est déjà largement suffisant c'est à mon échelle c'est ce que je voulais voilà donc pour moi le foncier ça a pas été compliqué maintenant je sais très bien que c'est une problématique que beaucoup de gens que j'ai rencontré via les formations que les gens ont pu rencontrer oui et du coup sur les activités du coup tu parles de il y a de la transfo voilà et sur le lancement des activités la production la vente tout ça l'espérance comment ça s'est passé en quelques mots alors je suis sur 6000 mètres carrés de terre je fais beaucoup de légumes différents des plantes aromatiques également pour aromatiser mes recettes de légumes fermentés je vends également comme je le disais à des restaurateurs je travaille avec trois restaurants en local ça ça fonctionne vraiment très très bien et puis des paniers là je fais une dizaine de paniers pour le moment et on verra l'année prochaine et ensuite mes débouchés pour les lactos c'est les marchés les restaurateurs également les biocops je travaille avec deux biocops maintenant et puis voilà pour l'instant là je n'ai pas de problème à les vendre donc je ne vais pas trop trop vite il y a un site internet aussi de producteurs locaux avec qui j'ai travaillé cet hiver voilà donc j'ai démarché tout ça en amont pendant ma formation paysans créatifs tout ce travail là je l'ai fait en amont études de marché démarchage commercial enfin voilà ça a été pas mal de travail mais du coup aujourd'hui ça me facilite la vie c'est comme si le travail était un peu mâché enfin aussi j'ai du travail dans les champs il n'y a pas de problème mais ça on ne peut pas le faire à l'avance mais en tout cas ouais et puis après j'avais aussi mon galop qui m'a beaucoup chiquenée j'en ai pas parlé c'est une spécificité de la formation paysans créatifs où j'ai fait appel à un groupe de citoyens alors de différents horizons il y avait un acteur de l'économie sociale et célibre qui est dans mon coin il y avait des amis des voisins il y avait un paysan il y avait mon ancien maître de stage il y avait quelqu'un un travailleur social par rapport à un projet d'accueil que j'ai pour les années futures voilà et donc on s'est réunis trois fois tout au long du projet tout au long de la formation je veux dire et je leur ai présenté à chaque fois les étapes du projet ils m'ont questionné ils m'ont donné des pistes ils m'ont donné des tuyaux voilà suite à ça ça a été un super soutien aussi et aujourd'hui ils sont toujours là voilà et alors c'est un galop c'est un groupement d'appui local et on peut intégrer dans ce groupement en fait si on veut c'est nous qui le créons alors c'est pas forcément facile de prime abord de solliciter des gens et de leur temps ça demande aussi de de faire confiance que tout ça ça circule quoi qu'on leur demande du temps mais qu'en même temps ça a du sens pour eux et puis ce temps là il sera redistribué après et effectivement ça a bien fonctionné comme ça parce qu'il y a même des gens au sein de mon galop qui ont eu des idées pour eux-mêmes donc voilà c'était plutôt un élan de vie qui a pu profiter à tout le monde voilà ça c'était aussi un autre point le territoire où tu t'es installée c'est un territoire où tu vivais depuis longtemps oui c'est ça je vivais voilà c'est ça c'est que je vivais depuis je suis ici depuis 10 ans maintenant mais malgré tout j'ai jamais enfin mon réseau ne s'est beaucoup étoffé ces deux dernières années clairement il y a plein de gens que je connaissais de loin mais oui c'est ça c'était quand même mon territoire mais là je m'y suis vraiment reliée enfin c'est vraiment un ancrage maintenant voilà donc là on a 20 minutes à peu près de questions ah oui encore ah ouais je suis désolée donc voilà soit Marie soit l'église des mains en amont vous avez parlé d'un BPREA en deux ans comme vous l'avez écrit on aurait dit une sorte de BPREA en alternance non en fait c'est pas en alternance mais c'est alors c'est aussi une formation spécifique donc c'est en biodynamie je ne sais pas si ça vous parle donc c'est une formation qui est en contenu qui est un peu différent des BPREA classiques et donc ce qui est vraiment important c'est l'immersion dans les fermes donc c'est sur deux ans on est une année en élevage une année en maraîchage et c'est neuf mois sur une ferme à chaque fois on est trois mois d'hiver en cours trois quatre mois à peu près et le reste est sur les fermes et après il y a des regroupements d'une semaine sur des questions spécifiques mais voilà c'est le CEL il y a deux formations une à Aubernay en Alsace et maintenant une à Segrès en Anjou près d'Angers Angers c'est en Anjou j'ai une question j'avais une question plutôt pour toi Aurore tu disais que toutes fermes étaient transmissibles en théorie mais comment tu fais quand t'as 100 hectares 200 bêtes une stabule qui est faite pour ça et qu'en face t'as des gens qui sont pas là je parlais plutôt des fermes qu'on pense pas transmissibles qui sont plutôt petites clairement le risque là au moment de ce qui est en train de se passer on le voit nous on intervient dans le parcours installation on voit dans les profils des gens qui s'installent toute la diversité du monde à l'école mais on voit aussi des gens tout jeunes là qui arrivent et qui reprennent des fermes qui sont avec des capitaux qui deviennent de plus en plus importants et c'est sûr qu'à chaque fois plus la ferme est spécialisée et plus la ferme on a démantelé les petites unités existantes plus elle sera difficile à transmettre donc c'est vrai que moi là je parlais plutôt dans le sens parce que nous l'enjeu il est justement qu'avant que ces fermes deviennent avec des capitaux trop importants et soient trop grandes que celles qu'on se dise ne sont pas transmissibles parce qu'elles sont trop petites maintenant celles là elles le sont et ce qu'on constate c'est que des fermes qui ont parfois il faut trouver juste milieu avant l'investissement souvent il y a un moment un peu charnière qui est dix ans avant d'arrêter où on fait des derniers investissements et on peut se questionner de est-ce qu'on spécialise sa ferme ou est-ce que voilà et quand certains porteurs de projets qui reprennent des fermes où il n'y a pas des investissements trop spécialisés c'est plus facile pour les réorienter sinon dans le coup de reprise on se retrouve avec la reprise d'un système spécialisé pour après en plus changer le système et c'est des coûts qui deviennent un peu important mais c'est une vraie question sur des territoires dans 10, 15, 30 ans sur des fermes où il y aura eu des investissements conséquents comment elles vont être transmises il y a un essor très important sur la méthanisation sans jugement là-dessus ça peut poser la question sur les territoires comment ces fermes-là dans 20, 30 ans si il y a quelqu'un qui veut la reprendre et qui ne veut pas faire de la méthanisation comment ça se passe en Bretagne on a eu une spécialisation avec le port hors sol voilà et aujourd'hui quand on a des fermes qui sont à reprendre nous dans nos activités on a aussi des offres d'installation et puis je vois il y a quand même la verrue du vieux bâtiment en Amiante où il y avait les doors qu'est-ce qu'on en fait maintenant quoi et en fait voilà c'est ces problématiques-là qui sont hyper importantes moi j'avais une question pour Marie la ferme que tu as fait en biodynamie en Alsace c'est pas celle de Trottenhausen non c'était pas sur ça mais je les connais ok d'accord et du coup tu n'as pas fait à Segrès tu n'as pas fait le BPREA non je l'ai fait à Aubernier à Aubernier ok et puis j'ai une autre question sur les fermes par exemple laitières là on arrive à un petit peu à un changement systémique un peu global y compris dans le monde agricole sur le lait par exemple c'est une vraie question qui se pose le lait c'est bon pour les veaux pas forcément pour les humains quels sont d'après toi les leviers pour justement transformer des fermes et réformer un peu justement le modèle agricole parce que par exemple moi j'ai 44 ans je suis porteur de projet mais plutôt sur une sur une ferme pluridisciplinaire qui ne serait pas monoculturelle et ma question c'est comme enfin je ne veux pas faire forcément le BPREA parce que ça fait déjà quelques années que je fais du bouffi que je me forme à la permaculture donc moi le côté productiviste et rentable d'une ferme ça ne m'intéresse pas tant en fait ce que je veux c'est avoir un système qui soit à l'équilibre et qui soit ok pour me nourrir moi et les miens si je vis en écolieux ou sur un écolieux où il y aurait de la pluridisciplinarité donc voilà déjà une question c'est est-ce que je suis obligé de faire le BPREA c'est une question et comment réformer le monde agricole pour justement diviser une ferme laitière ok c'est un peu complexe alors le BPREA alors après il y a plein de choses dans ce que tu dis là sur le par rapport au lait enfin je pense qu'il faut nous on voit par rapport aux personnes qui arrivent pas à l'étude du miens agricole il y a aussi d'un côté un regard sur les fermes laitières de fait nous on a aussi plein de fermes laitières qui sont dans des systèmes autonomes économes qui permettent aux personnes d'avoir l'épanouissement dans ce qu'elles recherchent en termes d'éthique et qualité de vie donc ça c'est aussi il ne faut pas stigmatiser l'élevage et puis le végétal enfin voilà mais je sais mais c'est parce que c'est global ouais et donc il y a un enjeu à ce que voilà aussi de faire évoluer la représentation là dessus pour les fermes qui sont en lait et on a cette grosse problématique là de comment une ferme qui est spécialisée à un moment à un moment peut permettre à plusieurs productions en polyculture élevage parce que clairement quelqu'un qui cherche trois hectares ou quatre hectares c'est plus difficile que de chercher une ferme de 70 hectares ou 80 hectares qui est avec des bâtiments voilà moi nous ce qu'on observe il y a des fois c'est des fermes qui évoluent dans le temps il y a quelqu'un qui reprend la ferme des parents en lait mais qui dit je ne veux pas du tout que ça continue comme celle des parents et tout doucement la ferme sur 5, 10, 15 ans il y a un atelier maraîchage qui se met en place le lait peut rester ou pas avec de la transfo il y a du pain qui arrive et en fait on observe ce qui est parfois le plus facile c'est quand c'est quelqu'un qui reprend la ferme de ses parents et qui la fait bouger en transition après l'autre difficulté aussi on a pu voir des collectifs qui cherchent ensemble des fermes à reprendre qui sont des fermes laitières en disant on y met plusieurs ateliers en même temps les difficultés qu'on a sont que tout le collectif soit prêt au même moment au moment où la ferme est à reprendre ça c'est vraiment la complexité et puis la question de l'évolution des systèmes de production alors parfois on a des cas les gens reprennent avec l'activité existante qui assoie et font bouger quelqu'un qui était en maraîchage au sud de Rennes qui a repris une ferme un peu en élevage avec finalement des vaches allaitantes et puis qui tout doucement développe des galettes va faire venir un maraîcher donc voilà ça c'est possible aussi quand c'est une transition plus profonde parfois il y a des sédants qui jouent aussi un rôle en amont alors dans les sédants on a des sédants qui font des choses parfois incroyables qui font évoluer le troupeau avant qui font des conversions avant qui vont être très très aidants donc ça ça peut arriver aussi et puis il y a des systèmes qui sont mis en place Lysiane en a peut-être parlé sur le portage foncier qui est un dispositif qui est mis en place par le département qui permet d'avoir plus de temps un ou deux ans pour que le collectif puisse se structurer faire évoluer les choses pour pouvoir s'installer parce que si du jour au lendemain il faut se positionner c'est compliqué c'est ce qui est le plus difficile en fait le changement si on prend une fermetière et qu'il y a 7-8 personnes qui s'installent en même temps c'est très compliqué mais les transitions peuvent se faire chacun doit bouger aussi dans ses représentations alors du côté du sédant et aussi parfois du côté des porteurs de projets on a bien vu dans les cheminements c'est qu'au début on a voilà l'idéal qu'on a on est obligé de faire des compromis et c'est vrai que nous dans les formations souvent on essaie de travailler aussi là-dessus sur où est-ce que finalement je bouge moi dans mon projet pour l'accès aux produits et après sur le BPREA moi jamais je vais dire à quelqu'un qu'il faut faire le BPREA par contre c'est toujours ça faisait la question de quoi j'ai besoin pour m'installer demain en termes d'expérience et compétences et si je le fais pas qu'est-ce que ça a comme incidence sachant que il y a parfois des personnes qui font le BPREA en disant je le fais parce que sinon je ne vais pas avoir les aides à l'installation parce qu'en fait il faut avoir la capacité agricole pour avoir les aides c'est très jeune 44 ans et mais du coup pour les aides voilà après moi j'incite souvent les gens à regarder derrière pour s'installer demain de quoi on a besoin comme compétences le BPREA permet aussi d'avoir des éléments sur le pilotage voilà et donc après c'est à chacun de regarder de quoi il a besoin pour s'installer et comment il se forme il n'y a pas de façon de se former c'est vrai qu'après le BP selon où on est parfois même où le parcours installation il y a des fois personne qui le font juste parce que ça facilite la légitimité avec le milieu ambiant agricole les banques enfin voilà c'est savoir qu'il y a tout ça qui joue voilà moi juste que je rajouterais par rapport au BPREA c'est que c'est enfin BPREA ou autre en fait mais c'est que les formations comme ça permettent de se confronter aussi de sortir de ces zones de confort et de se confronter un peu à ce qui se fait ailleurs d'autres techniques à d'autres façons de faire après on modèle soi-même sa technique et voilà ça permet de se questionner voilà je trouve que d'être dans des formations c'est voilà ça a amené un dynamisme des fois des remèdes en question enfin voilà bonjour j'ai deux questions la première c'est pour Marie comment est-ce que t'as fait pour savoir que tu voulais faire du maraîchage plutôt qu'une autre activité agricole est-ce que c'était tout de suite clair ou est-ce que tu t'es posé des questions est-ce que t'as expérimenté différentes choses et la deuxième qui est peut-être pour toutes les deux c'est plus par rapport à la question économique on entend souvent dire que en dessous de 4-5 hectares du maraîchage c'est pas viable qu'est-ce qu'on peut opposer comme argument à ça est-ce que c'est la transformation qui permet que sur 6000 m² ce soit possible ou est-ce que c'est complètement autre chose alors pour la première question et bien oui je ne me suis pas trop questionnée enfin oui ça a toujours été le végétal pour autant j'ai expérimenté aussi l'animal ça a été super dur mais super j'ai jamais été aussi en colère avec l'animal je suis aussi têtu qu'une vache parfois alors j'ai dû me battre mais non en tout cas j'ai beaucoup aussi aimé cet aspect là de l'agriculture et d'ailleurs pour moi un domaine agricole je dois avoir des animaux j'ai des chevaux et des poules des chiens des chats c'est plus facile à gérer que des vaches quand même mais non c'est toujours été assez limpide pour moi que c'était le végétal après la question de la transformation de quoi cultiver ça s'est précisé par la suite et en effet j'ai aussi fait avec ce que j'avais enfoncié et avec ce qui m'attirait c'est à dire j'ai toujours fait de la transfo chez moi les petites ratatouilles pour l'hiver et voilà sauf à un moment je me suis dit mais c'est quand même dommage de cuire ça pendant des heures de le stériliser pendant une heure et de le recuire après alors que c'est des bons légumes qu'on a choyés et quand je suis tombée sur la lactofermentation ça a fait bim quoi alors voilà mais sinon la deuxième question c'était par rapport à l'aspect économique je peux dire un petit mot après je prête la parole à Aurore moi pour ma part effectivement c'est une petite surface après il y a des maraîchers en micro fermes qui ont mais vraiment qui ont une technicité très pointue sur les rotations sur l'irrigation ils ont une connaissance vraiment pointue qui arrivent à vivre et à salarier sur 5000 mètres carrés il y en a il y en a vraiment quoi c'est pas une légende moi pour ma part j'ai pas cette technicité là je suis pas pointue je suis un peu poète aussi dans l'âme donc je garde ça ça veut pas dire qu'ils sont pas poètes mais je veux dire par exemple vous connaissez le canadien Jean-Martin Fortier voilà je pense à des gens comme ça qui a développé le mesclin des cultures très rentables avec une forte valeur ajoutée donc moi ma valeur ajoutée en effet c'est la transfo je le fais pas forcément dans un but économique aussi parce que ça me plaît mais ça me plaît mais il faut aussi que je puisse en vivre à un moment donné et là tout simplement avec les outils que j'ai récoltés à Vidéoprojet j'ai commencé à le travailler et après je l'ai peaufiné et confronté aux banques parce qu'ils m'ont demandé un dossier très très carré avec le budget et tout ce qu'il faut et donc effectivement c'est la transfo parce que pour donner un exemple un kilo de carotte je le transforme et je le vends à 9 euros le kilo et j'ai aucune perte je peux transformer les carottes un peu abîmées je vais vendre les belles carottes au restaurateur qui va être super content puis je vais vendre je vais transformer les un peu moins belles qui ont eu le vert par exemple voilà donc ça me donne beaucoup aussi de latitude donc c'est comme ça que je m'y retrouve et donc j'ai fait tout un calcul économique qui j'espère fonctionnera mais pour l'instant ça va voilà peut-être tu voulais dire un mot par là-dessus en fait moi je vais pas me lancer dans les références techniques maraîchage parce que je suis pas technicienne maraîchère après c'est pour en effet on observe un peu c'est pas obligatoirement il faut 5 hectares on peut s'en sortir en maraîchage mais par contre il faut souvent moi j'alerte sur le parfois c'est compliqué quand le terrain est trop petit parce qu'une fois qu'on est lancé s'il y a vraiment pas de possibilité autour pour bouger il faut avoir conscience qu'on peut être limité et que ça peut être beaucoup trop en train voilà donc moi j'ai entendu des porteurs de projet qui disaient finalement il y avait peut-être ça en plus j'ai regretté j'avais vu un peu trop juste et maintenant du coup il faut que je bouge parce que sur des rotations pour telle évolution du projet je suis coincée on fait comme on peut avec le foncier la qualité du sol est hyper importante et puis de se dire c'est quoi la souplesse et dans quoi je vais être bloqué et puis du coup la technique est quand même très presque plus aussi importante que la surface justement excuse-moi je finis parce que cette question c'est vrai qu'elle est importante et puis le rajout d'horreur il est bien pour ça c'est vrai que dans le dimensionnement on a tendance à être un peu serré à se dire bon allez je vais me mettre là ça va le faire et je pense que il ne faut pas hésiter à mettre de la respiration là-dedans en fait de toute façon ce sera mieux pour tout le monde même pour soi-même parce qu'être comme ça voilà donc effectivement moi je suis un petit peu juste après j'ai d'autres parcelles autour que je peux travailler si j'ai besoin mais en effet il vaut mieux prévoir un peu plus même dans le dimensionnement économique il ne faut pas faire des choses absurdes évidemment mais ne pas hésiter à se donner un peu de confort en fait et moi j'ai cheminé là-dessus parce qu'au début je ne voulais pas les aides je ne voulais pas les banques aujourd'hui je suis contente d'être passée par là oui pardon de bonne main est-ce que mais alors là vous allez me répondre déjà à cette petite question est-ce que ça vous dérange de parler d'argent et donc du coup sur le sur justement c'est intéressant que vous disiez vous ne vouliez pas trop vous adresser à des banques ou autre finalement qu'est-ce qui a fait que et pour votre projet qu'est-ce que vous avez dû emprunter voilà à quel moment vous avez un retour économique personnel peut-être vous payez peut-être pas encore enfin voilà tout ça si vous acceptez de parler d'argent et j'avais une deuxième question pour vous mais sans faire un gros une grosse redondance avec le BPRA mais globalement je voulais savoir s'il était obligatoire d'avoir pour devenir agriculteur maraîcher mais même une toute petite échelle obligatoire d'avoir un diplôme quelconque d'état ou autre voilà c'était mes deux questions tu répondras après tu répondras après ça ouais ça marche ok pour parler oui économique j'ai pas de soucis à parler de ça bien au contraire donc j'ai un emprunt à la banque alors c'est non peu importe j'ai fait un emprunt donc de 30 000 euros à la banque j'ai pas d'apport personnel enfin j'ai un petit d'apport personnel voilà qui m'a m'a permis d'avoir un petit peu peut-être un peu de de crédit au niveau de la banque enfin on m'a dit que c'était plutôt pas mal d'avoir un petit apport il était pas grand mais quand même donc j'ai 30 000 euros d'emprunt pour en fait j'ai acheté un micro-tracteur neuf avec mon conjoint on l'a comme lui il l'utilise aussi on fait du bois l'hiver enfin donc on l'a acheté ensemble après j'ai les serres les deux serres et puis principalement c'est le matos de transfo et puis le système d'irrigation j'ai pas en fait j'avais pas besoin d'énormément de matériel mais par contre j'ai choisi j'ai choisi je dis pas que c'est ce qu'il faut faire j'ai choisi de partir sur des choses neuves et j'ai pas à lésiner sur l'investissement en irrigation parce que j'ai des terres qui sont séchantes vraiment très séchantes par contre j'ai de l'eau à profusion donc j'ai fait une réserve une petite réserve il y a une source et j'ai tout le matériel de pompage mais par contre j'ai de la pente donc voilà il faut aller quand même une pompe puissante il fallait donc je me suis fait conseiller par vraiment des professionnels j'ai étudié ça avec plusieurs artisans et voilà donc je suis partie sur du bon j'ai acheté un semoir à 1300 euros qui va me suivre toute ma carrière je sais qu'il va pas rouiller tout de suite voilà c'est mes expériences aussi j'ai trop vu des maraîchers galérés parce qu'à la base ils avaient acheté du matos qui fonctionnait pas et qui finalement se retrouvaient à réparer et à bricoler et à perdre du temps et de l'argent et je me suis dit bon je vais avoir 40 ans je suis pas une bricoleuse quoi je le serai jamais je sais faire un peu je bidouille mais maintenant voilà j'investis et je mesure mon investissement mais j'investis pas donc il y a 30 000 euros à la banque après j'ai fait appel à l'ESS donc j'ai un prêt d'honneur de 5000 euros avec Bruxelles et l'Initiative donc c'est France Initiative à la base je pense oui France Initiative donc ils ont des antennes dans toutes les les régions et voilà et après j'ai la Cigale qui m'a financé une partie de ma sphère avec 1500 euros et encore un autre truc je crois c'est déjà pas mal voilà et je commence à rembourser la banque à partir de février j'aurai un emprunt d'à peu près 700 euros à rembourser par mois là actuellement je fais un chiffre d'affaires de 1000 euros par mois donc je ne me paye pas c'est sûr et c'est ok enfin c'est ok j'ai la DGA qui va tomber sur mon compte perso en janvier 18 000 euros la DGA dotation jeune agriculteur donc j'ai fait le parcours aidé c'est une dotation d'état une dotation d'Europe aussi qui est bon enfin il y a plusieurs critères moi je rentre dans tous les critères c'est à dire hors cadre familial en bio il y a des il y a des c'est une dotation mais par contre voilà il y a des contreparties il faut s'engager sur 4 ans notamment donc moi je compte bien m'engager pour plus que ça donc c'est ok pour moi cet engagement là mais il faut le réfléchir voilà c'est de l'argent qu'on nous donne mais il faut le justifier et puis il ne faut pas faire n'importe quoi avec et après voilà on ne va pas faire de débat sur la DGA moi j'ai fait ce choix là en tout cas je sais que ça va m'assurer ma première année de ressources personnelles ça va être ça en gros et après je vais la réinvestir dans le projet aussi sur 2-3 éléments que je veux rajouter et après dans mon prévisionnel j'ai prévu de me rémunérer d'ici 2 ans en fait ça peut être plus efficace sur d'autres projets mais en maraîchage bon voilà le temps de faire les débouchés le temps de développer le réseau de faire les cultures de se faire la main voilà donc je me rémunérerais 500 euros l'année prochaine si tout va bien et le SMIC dans 2-3 ans je vis le SMIC ça me va bien et à côté de ça mon entreprise agricole paye ma voiture mon essence donc j'ai aussi moins de frais donc c'est ok en fait je vis pas je vis bien mon conjoint fait du merveilleux pain on a les légumes on a des voisins qui font du fromage on est bien il n'y a vraiment pas de soucis et effectivement j'ai mon conjoint qui a des ressources aussi voilà c'est assez important effectivement de savoir que là je ne suis pas toute seule voilà je suis à peu près toute seule oui donc la deuxième question non alors pas besoin de diplôme moi je dirais non pas de nécessité d'avoir un diplôme c'est un peu ça dépend de chacun en fait mais moi je trouve que les formations c'est intéressant le diplôme c'est une reconnaissance ça ouvre des portes ça permet l'accès au foncier beaucoup plus facilement c'est clair que ça aide mais si tu veux être agriculteur que tu as des têtes je pense que ouais comment vous dites oui il faut une surface minimum d'installation oui mais alors oui parce qu'en fait il y a oui c'est ça il faut un minimum de surface ou alors aujourd'hui comme évidemment des projets comme la mienne il y en a de plus en plus et des projets comme les joueurs aussi peut-être donc en fait il compte le temps de transfo pour moi parce que sinon la surface minimum je ne l'atteins pas c'est un hectare je crois pour un maraîcher donc il compte le temps de transfo et le temps de vente direct donc là je suis dedans donc on peut s'installer sur des petites surfaces et cumuler ça peut être de l'accueil aussi voilà l'accueil pédagogique ou donc c'est c'est vraiment la problématique sur le foncier qui peut jouer aussi sur l'autorisation d'exploiter notamment avec les priorités en fait et après voilà c'est tout ce que tu as dit j'allais te couper aurore juste sur les priorités du coup quand on n'a pas le diplôme agricole en Bretagne ça change d'une région à l'autre mais en Bretagne l'installation je le disais tout à l'heure arrive en quatrième priorité bretonne avant il y avait les agrandissements les reprises par conjoint et autres si vous n'avez pas le diplôme vous arrivez en dixième priorité donc là vous avez les agrandissements à outrance tout ce que vous voulez devant donc voilà ça peut jouer là dessus vous pouvez vous après quand on est dans des territoires où il n'y a que du caillou ça peut marcher mais il ne faut pas essayer ça dans le Léon selon le projet d'installation on sait qu'on ne fera pas le poids si on n'est pas dans les priorités après on peut aussi acquérir la capacité agricole par de la VAE sans faire le BTREA et par l'expérience concrètement c'est quoi les priorités c'est-à-dire l'autorisation d'exploiter j'ai bien vu qu'il allait mieux avoir le BTREA pour pouvoir avoir ça mais là on est sur les priorités c'est-à-dire qu'on a une dixième place sur les priorités c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autorisation d'exploiter notre parcelle s'il y a quelqu'un qui fait une demande d'autorisation d'exploiter en face et qui est dans les priorités au-dessus il passera administrativement il sera prioritaire s'il n'y a personne en face vas-y là-dessus t'es bien toi Viviane en gros en France il y a deux aspects il y a avoir l'accès à la parcelle le bail ou l'acte de propriété et avoir le droit de la cultiver et ça c'est l'état qui décide qui a le droit de cultiver qui est prioritaire pour cultiver une terre ou pas en Bretagne en gros le nouveau schéma c'est quand je repère une terre je vais faire une demande pour récupérer cet état et la cultiver s'il n'y a pas de concurrent il n'y a que du caillou personne n'en veut il n'y a pas de concurrent vous avez l'autorisation d'exploiter deux faits si par contre il y a d'autres personnes qui ont envie de ces terres donc c'est publié sur le site de la DDTN chaque semaine tout le monde a l'information c'est automatique n'importe qui peut se mettre en concurrence avec vous et là on va regarder le schéma et c'est étatique et c'est bête et méchant on regarde les différents profils des deux trois concurrents et le premier qui arrive à l'éther donc on peut être propriétaire sans avoir le droit d'exploiter ces terres en France oui avec le micro s'il vous plaît un propriétaire peut faire une demande d'autorisation exploitée et ne pas avoir l'autorisation il peut être propriétaire avec interdiction de les exploiter dans ce cas là c'est statu quo soit il accepte de louer à quelqu'un qui a l'autorisation exploitée soit il ne fait rien de ses terres on vient de me faire un petit signe discret qui était de dire de reprendre encore une question pour qu'on ait le temps de vous redonner deux, cinq minutes d'apport et après il y aura une autre tranche de questions donc je ne sais pas qui mais il y aura encore un temps de questions après moi tu avais une question pour Marie ça fonctionne je voulais savoir juste concrètement comment tu t'organises entre le maraîchage et la transformation parce que toute seule l'humanique c'est pareil ouais c'est une sacrée question ça je ne suis pas encore au poil là-dessus je ne vais pas oui effectivement ce n'est pas facile de gérer les deux en fait je me suis rendu compte cette année tout simplement que je n'avais pas envie de transformer en été j'avais planifié de transformer en été et en fait non je ne transformerai pas en été je transforme maintenant et là j'ai envie donc là j'ai commencé depuis fin août à transformer les légumes voilà les parottes les choux les qu'est-ce que j'ai fait d'autre non surtout parottes et choux en fait voilà en fait en été au départ je m'étais dit que je ferais des choses avec les courgettes avec les tomates et puis finalement non tout est parti tout a été vendu j'ai fait des beaux paniers et puis en fait je suis contente avec ça ce n'est pas la même valorisation donc ça j'en ai bien conscience donc j'ai un petit peu revu ma comment dire mes quotas enfin vente directe de légumes et puis transfo j'ai un peu revu ça mais en fait ça va mais voilà c'est pas évident en effet d'articuler tout ça plus la vente directe donc en fait je pense que je garderai vraiment le printemps et le début de l'été pour les cultures et après voilà je pense que ça sera ça parce que et sinon à la base que je m'étais fixée c'était une journée de transfo par semaine en année de croisière c'est à dire que je planifie de transformer 150 kilos par semaine donc c'est une journée de transfo quoi voilà j'ai planifié ça mais en effet je me rends bien compte que si le jour de transfo c'est un jour où il fait beau où il faut travailler dehors surtout qu'en biodynamique je travaille avec les jours fleurs les jours oui les jours donc je pense qu'il y aurait un peu de l'attitude là-dessus mais voilà c'est encore un peu à trouver ce point là il est un peu chaud encore pour moi voilà on va passer le micro à Sandra alors juste ouais donc là dans la demande qu'on avait aussi dans ce temps d'atelier on nous avait demandé aussi de présenter ce qui était fait en termes d'accompagnement alors c'était bien de le présenter par Marie parce que tu as commencé à amorcer moi je vais peut-être juste venir un peu en complément donc je n'ai pas présenté je n'ai pas expliqué ce que c'était que le CIVAM par exemple et nous ce qu'on faisait et après du coup Sandra va parler de la SIAP plus spécifiquement en faisant toujours l'aller-retour entre ce qui est mis en place par rapport aux besoins des personnes donc on va le faire assez court enfin moi je vais faire un peu plus court ce qui est prévu pour plutôt laisser du temps aux questions juste en deux mots vous connaissez les CIVAM avant de savoir que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas vous connaissez pas vous connaissez pas donc rapidement le réseau CIVAM c'est un réseau national c'est à peu près de 3000 agriculteurs au niveau national 150 groupes en gros notre façon de fonctionner nous on est un groupe local le CIVAM 35 installation de transmission ce sont des groupes de paysans qui se sont réunis autour de l'échange si on est sur de l'éducation populaire de l'apprentissage par les paires donc ce sont des groupes locaux qui sont créés dans les départements et puis les paysans se réunissent et échangent de pratiques ils montent ensemble des formations donc en Ile-et-Vienne par exemple il y a un groupe local qui s'appelle l'Adage c'est des éleveurs laitiers qui se réunissent qui tournent sur les fermes ils font le tour des parcelles ils regardent la hauteur de l'herbe ils partagent leurs références technico-énomiques leurs pratiques ah bah tiens il y a même une plaquette bon ben voilà il y aura des plaquettes là-bas et donc c'est vraiment l'apprentissage par les paires et on est plutôt sur les groupes SIVAM sont par leur pratique engagés dans une agriculture durable les valeurs principales c'est l'autonomie et la valeur ajoutée sur les fermes et les territoires donc il y a différentes actions qui sont menées et chaque groupe a sa propre spécificité d'où en Ile-et-Vienne qu'on a un groupe sur le lait par exemple nous notre SIVAM il est un petit peu alors il y a un site au niveau national là ça c'est le logo voilà vous pourrez regarder un peu mieux à quoi ça ressemble selon votre région en fait c'est plus ou moins développé il peut y avoir des groupes qui sont un peu différents et donc on a une structuration nationale après des structurations régionales et des groupes locaux voilà au niveau Ile-et-Vienne nous on s'appelle SIVAM35 installation transmission c'est un peu une spécificité je pense que il n'y a pas beaucoup de groupes comme ça on a été créé dans les années 2000 avec cet enjeu fort de la question de l'installation et de la transmission plusieurs associations se sont réunies et ont créé notre asso en se disant il faut qu'on mutualise des moyens pour un travail spécifique sur l'installation et la transmission vu l'enjeu du renouvellement donc notre conseil d'administration il est composé de groupes qui oeuvrent aussi pour une agriculture bio durable comme le mouvement Agrobio35 qui est un groupe en agriculture biologiste Accueil Paysans qui est une autre asso qui regroupe des paysans et des acteurs héros qui font de l'accueil à la ferme un magasin de producteurs type brin d'herbe aussi un autre groupe SIVAM et puis des paysans ou des porteurs de projets les actions qu'on mène du coup c'est à la fois sur l'installation donc il y a le volet transmission très rapidement on fait aussi des formations pour des transmetteurs pour les aider à se poser des questions bonnes questions pour transmettre on est en ligne des annonces foncières apparaît avoir fait un point chez les transmetteurs aussi de plus en plus on sensibilise les gens du pari agricole justement et ensemble des acteurs du territoire à ces questions de transmission parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aujourd'hui ce qui fait à un moment un sédant prendre la décision de transmettre ou pas et très très influencé par tous les gens qui gravitent sur les fermes et donc en gros comment on fait aussi bouger les représentations du milieu ambiant donc c'est très ambitieux mais en gros on se retrouve à faire des formations avec des animateurs de bassin versant des conseillers de banque de centres de gestion pour qu'ils aillent voir aussi d'autres modèles et qu'ils bougent dans leur représentation on accompagne aussi des gens en collectif et puis sur l'installation donc c'est vraiment sur ce focus là je crois qu'on m'attendait un peu pour vous donner une idée ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'on ne travaille pas tout seul donc nous on est une petite équipe on est trois on est basé à Sesson donc l'île et vilaine a cette spécificité d'avoir quand même une multiplicité de groupes et de l'agriculture est très développée au niveau conventionnel mais en face à ça on a aussi une agriculture un mouvement au niveau des groupes qui est très très présent avec pas mal de structures et nous on travaille de manière étroite avec Terre de Liens sur le foncier avec avec les paysans avec d'autres groupes SIVAM avec avec la SIAP 35 avec différentes et c'est un peu ce mouvement là de collaboration voilà et on est aussi présent en spécificité enfin en Bretagne je sais pas si dans toutes les régions c'est comme ça nous on est aussi présent le parcours installation c'est hyper important de ne pas être d'avoir deux systèmes d'accompagnement qui se côtoient pas de plus en plus on travaille ensemble et on tient des permanences au point d'accueil d'installation on intervient dans le parcours installation on anime des modules d'installation dans BPREA donc l'enjeu il est vraiment souvent je dis aux porteurs de projet n'allez pas vous enfermer dans un un seul une seule représentation vous avez tout intérêt à aller voir la chambre à aller voir toute la multitude d'acteurs parce que ça vous servira nous on a mis en place quelque chose dont on a parlé là du coup Marie alors les formations idéoprojets on les fait depuis 10 ans il y a depuis 10 ans on s'est dit bah en fait là les gens ils vont au parcours installation et puis ils arrivent en disant moi je voudrais peut-être faire un peu de permaculture de l'apiculture ou peut-être de l'accueil et puis là on commence à leur parler de parcours aidé de démarches administratives et tout ça puis bon bah là on commence déjà on était pas trop à l'aise pour y aller on y retourne peut-être pas trop quoi en fait et donc on s'est rendu compte que les publics qui arrivaient au début de la au début de la reconversion il y a des freins et t'en as parlé on se sent pas légitime pour y aller tout le monde autour de soi va vous dire ça tu vas dans l'agriculture si tu veux pas gagner ta vie c'est bien quoi puis il y a quand même un paysan qui se suscite tu vas quitter un CDI bon bah là déjà on se sentait pas trop d'y aller mais alors là ça aide pas on se sent un peu tout seul face à ça pas obligatoirement légitime beaucoup de peur quand on va parler avec le monde agricole et qu'on se rend compte que déjà en plus on parle pas on connait pas les codes c'est pas évident donc on s'est dit il faut faire une sorte de sas pour se sentir bien plus à l'aise déjà pour avoir confiance d'y aller et pour décrypter un petit peu les codes donc on a mis en place un parcours dizaines de journées sur trois mois avec de l'immersion sur les fermes des paysans des réseaux où ils vont faire des stages voilà chez des paysans qui sont tout à fait ouverts pour accueillir et puis en groupe ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls il y en a d'autres qui ont posé les mêmes questions dis donc et puis il y a des gens qui témoignent qui ont été pas de milieu agricole qui se sont installés donc on commence à se dire que c'est possible en fait et il y a tout le monde une sorte de confiance qui se met en place pour y aller et j'allais dire qu'après une fois qu'on a franchi ça il y a plein de choses qui existent en fait donc c'est un autre cadre qui est passé donc on a mis en place la possibilité de faire des stages découvertes cette formation là dans des cafés installation on se retrouve dans un café il y a des paysans qui témoignent et puis voilà les gens se retrouvent et après j'allais dire cette phase là on dit souvent à vous de dire si vous voulez y aller ou pas et après les gens décident un peu ils ont évolué sur leur projet souvent quand on arrive avec une idée de production ça peut carrément bouger souvent on connait pas obligatoirement les autres productions donc il faut se laisser cette phase pour aussi découvrir d'autres choses j'ai vu des gens qui arrivaient sur un projet en maraîchage qu'on finit à faire de la bière des gens qui étaient sur un projet en poulpe en 2 qu'on finit sur du maraîchage et puis c'est pas fait de bouger quoi en fait mais c'est normal parce que le projet c'est que l'illustration de ce qu'on veut faire dans ce qu'on connait aussi donc on a mis en place ce sas là où on s'appuie vraiment sur les paysans et puis en parallèle on fait le même travail avec les sédants pour qu'on se fait de l'idée faire bouger les représentations pour qu'eux aussi ils changent ils disent peut-être que ma ferme n'est pas reprise en lait mais en effet peut-être elle peut devenir autre chose et puis c'est un monde de représentations et de préjugés du regard qu'on peut avoir sur les gens non issus du méricol mais les gens non issus du méricol peuvent avoir aussi un regard sur les paysans en place et en fait nous ce qu'on a constaté c'est que quand ça se côtoie pas c'est pas bon et qu'il y a tout intérêt et c'est aussi l'enjeu de ce que va présenter Sandra après avec la SIAP et les groupes d'appuis locaux de pouvoir être bien avec ses voisins même s'ils sont pas sur le même système parce qu'on peut s'entraider se passer du matériel de connaître la clima locale et tout en étant aussi affilié à un mouvement bio mais de pas se fermer voilà en gros je vous présente pas tout parce que ça serait trop long et c'était vraiment sur ça je crois qu'il y avait attendu je vais passer la parole à Sandra et pour qu'elle elle vous présente ce qui a été mis en place depuis peu de temps finalement parce qu'une fois que les personnes ont franchi le cap d'y aller se sont fait un réseau se sentent légitimes rentrent un peu se forment son expérience et bien pour autant ça marchait pas de s'installer obligatoirement tout de suite par rapport à d'autres problématiques c'est une bonne transition ça ? ouais voilà donc tu vas nous expliquer 5 secondes 30 bonjour du coup ok c'est pas toujours dit donc pour parler au micro je suis une fille du sud et je parle avec les mains donc pardonnez-moi n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez pas bien du coup donc moi je suis Sandra Bernardini chargée de projet à la CIEAP 35 je suis arrivée sur le projet il y a 4 ans et on l'a formalisé il y a 3 ans effectivement donc on reste tout jeune mais néanmoins on est sème d'un projet qui existe en Pays-de-Ouart depuis 7 ans et la question des espaces tests agricoles on va dire qu'elle s'est structurée en France déjà depuis 2008 donc on part pas non plus de zéro elle s'est notamment structurée au sein du réseau national Renetta le réseau national des espaces tests agricoles du coup excusez-moi j'ai le masque qui m'entraîchent du coup donc la CIEAP nous notre enjeu on est parti du même constat qui était 3 départs en retraite pour une installation des nouveaux candidats avec des besoins spécifiques avec des freins à l'installation et des besoins donc d'accompagnement et de suivi spécifique et notamment dans l'étude de besoins qu'on a menée il y avait cette envie chez les ministres du milieu agricole hors cas de famille etc. une envie de se tester de faire des essais des erreurs d'être dans le fer au-delà du projet qui était un peu construit par l'émergence ou par le BDRA où on est sur un projet plus papier l'idée là c'était bien de passer au projet réel concret le confronter à la réalité le deuxième besoin il était plus sur d'avoir un cadre légal pour faire ce test c'est à dire d'avoir un statut ou un filet de sécurité financière aussi puisque les gens ils testaient avant la SIAP ils bidouillaient on prêtait un bout de terrain ils sont se cassés la bobine ou le matériel du paysan voilà les gens prenaient les risques et parfois aussi on était sur des profils qui avaient besoin peut-être d'avoir un mi-temps à côté parce qu'il faut bien manger à la fin du mois et donc ça pouvait dilater un petit peu ce temps d'installation qui est déjà très progressif Marie tu nous l'as bien expliqué du coup à la SIAP donc coopérative d'installation en agriculture paysanne on s'appelle coopérative mais on est encore une association qui a vocation à se transformer en coopérative justement et qui on a dedans il y a des acteurs de l'accompagnement agricole il y a le CIVAM notamment avec une paysante on parlait et d'autres des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des citoyens des paysans des porteurs de projets passés par la SIAP qui se sont installés aussi et nous ce qu'on veut c'est des campagnes vivantes et solidaires avec des paysans nombreux et heureux dont la vision bisounours et pour y arriver nous on s'intéresse vraiment à comment favoriser l'activité paysanne comment la création de cette activité sur les territoires et notre coeur du métier il est bien là sur le test parce que l'idée c'était de venir remplir un trou dans la raquette justement puisqu'il existe tout un tas de choses c'est d'ailleurs assez compliqué je pense pour des porteurs de projets qui doivent prendre leur bâton de pèlerin comprendre la chambre le contact etc mais quand même il y avait un petit trou dans la raquette sur les besoins que je viens de vous exprimer et donc pour ce faire on souhaite mettre en place trois outils aujourd'hui on a mis la première marche qui est la formation paysan créatif et demain il y aura le portage d'activité qui est un portage temporaire de l'activité naissante des personnes et le troisième outil qui peut exister au sein des espaces têtes c'est les lieux têtes permanents alors je vais peut-être les reprendre un par un mais en tout cas donc virileusement bien sûr en tout cas sur la formation paysan créatif celle que tu as vécu Marie c'est bien ça l'idée c'est accompagner sur 12 mois proposer une formation à temps plein en immersion sur les territoires donc c'était d'inverser un peu les ratios BPREA justement on passe moins de temps en salle plus de temps à faire et pour ça on est en immersion chez des paysans référents techniques et territoriaux qui sont là pour apporter de la compétence technico-économique mais pas que parce que l'idée en fait c'est que les porteurs de projets viennent confronter toutes ces hypothèses qu'ils ont à la réalité du métier et à la réalité du territoire sur lequel ils vont s'inscrire donc le paysan il est là aussi dans son tutorat son parrainage pour ouvrir ses réseaux montrer ce que c'est un métier qu'est-ce que c'est piloter une ferme en contexte incertain avec tous les aléas etc et donc ça c'est déjà le coeur de la formation paysan créatif il y a le groupe d'appui local qui est évoqué aussi où là l'idée c'est de créer un réseau d'entraide avant même d'avoir planté ses premiers choux et ses premières carottes pour qu'il existe avant l'installation après et pendant bien sûr et c'est pareil avec les paysans référents l'idée c'est qu'il y a une relation de paire P-A-I-R qui se crée et qui perdure et au-delà de cette immersion sur le terrain si on a un foncier aussi quand on rentre dans la SIA on peut aussi tester sur son propre foncier et ça c'est hyper important on est carrément en situation de pilotage et d'autonomie parce que c'est bien ça qu'on vise l'autonomie c'est une formation à l'entrepreneuriat agricole comme on dit dans le jargon c'est à dire qu'on n'est pas une formation que technique l'idée c'est d'accompagner les gens à la création d'activités et donc c'est pour ça qu'à côté de cette immersion on met aussi tout un tas de choses et il y en a des danses on ne vous pardonne rien pendant la SIA l'idée c'est d'avoir des journées de formation collective justement pour monter en compétences entrepreneuriales je dis collective parce qu'on a un effet promo chaque année on accompagne pendant 12 mois 12 personnes donc ces compétences entrepreneuriales elles sont voilà sur toutes ces thématiques d'organisation du travail que tu as évoqué le dimensionnement économique du projet la capacité à gérer l'ancrage au territoire voilà j'en passe les statuts tout ce qu'on a besoin un peu dans sa palette pour concrétiser la ferme on a un suivi individuel aussi puisque l'idée c'est aussi de piloter le projet en général on se fait quoi le premier rendez-vous tu t'installes quand qu'est-ce qu'il faut faire avant sur tous les aspects administratifs mis en place de l'outil de production le collectif parce qu'on a aussi des projets collectifs etc et de voir comment tout ça s'articule puisque voilà si on va s'installer dans un an ou deux ça se prépare déjà maintenant et même les choses administratives aussi donc voilà l'enjeu un peu du parcours je dirais de la formation voilà après les deux autres services je vais être brève aussi peut-être pour vous laisser la part aux questions et pas vous assommer le portage d'activités ce serait pour ceux qui seraient passés par la formation pays en créatif qui auraient bien finalisé de dimensionner leur projet et qui auraient encore envie de se tester ou qui auraient encore besoin d'un peu de temps pour finaliser la mise en route de l'outil de production et là l'idée c'est de leur prêter notre numéro SIRET et qu'ils puissent vendre enfin produire vendre sous couvert un peu de notre coopérative avoir un accompagnement aussi à la gestion à la comptabilité et de pouvoir voilà continuer donc il y a aussi de l'accompagnement avec les paysans référents en cours d'appui vocale de toute façon c'est notre data on en met partout mais c'est important à s'ancrage au territoire et donc voilà qui pourrait se tester un an deux ans enfin ça peut être renouvelé et puis après c'est un peu à l'image de ce que développent les coopératives d'activités d'entrepreneurs en ESS que vous connaissez l'idée c'est vraiment ça c'est d'adapter ça au monde agricole là dessus c'est pareil on ne réinvente pas l'eau chaude par contre il faut l'adapter au monde agricole et là c'est notre paire de manches donc voilà c'est dans cette idée qu'après avoir testé soit ils resteraient dans la coopérative soit ils sortiraient aujourd'hui les gens ont plutôt intérêt à sortir parce que notamment pour toucher la DGA c'est compliqué d'être une scope agricole et toucher les maîtres ça ne s'est pas compliqué voilà donc il y a encore des choses à mener à faire du lobby à transformer tout à l'heure il y avait une question comment on transforme l'on agricole je pense que voilà ces installations collectives en scope ça remue et ce croisement de l'ESS et de l'agricole il est hyper novateur hyper intéressant je pense il correspond bien au nouveau profil justement de ces candidats à l'installation et après le portage parce qu'on peut faire aussi une fois qu'on a nos deux jambes de formation et de portage on pourrait aussi créer des lieux tests permanents c'est à dire une commune un paysan un lycée agricole qui a du foncier qui veut bien permettre à des personnes d'utiliser l'outil qu'ils ont pour venir se tester mais ces personnes elles se testent en main puis après s'installent ailleurs c'est pour ça qu'on parle de lieux tests permanents on s'y teste en permanence alors que dans la formation c'est plutôt se tester sur son territoire et s'enfoncer et s'y installer voilà donc c'est des enjeux un peu différents pour des besoins un peu différents mais voilà la palette ça va ? je parlais vite mais je voulais aller à l'essentiel je ne sais pas trop ce que je pourrais dire d'autre donc nous l'idée c'est d'expérimenter le portage l'année prochaine et voilà et de continuer le travail de suite en Ile-et-Villet des questions ils sont fatigués alors alors je ne sais pas là et là merci beaucoup petite question il n'y a que deux départements du coin en France où vous avez monté ce programme ou est-ce qu'il y en a plus au début tu disais que vous aviez essaimé d'un autre département qui avait lancé le programme ça a bien essaimé ces trois dernières années donc ça part du 44 qui a déjà essaimé dans toute la région au Pays de Loire ensuite en Bretagne on est sur les trois départements 29 enfin il y a trois départements sur quatre Finistère, Côte d'Armor et Ile-et-Villet ça a été met en Centre-Val-de-Loire en Nouvelle-Aix-Taine en Normandie je dirais que c'est un peu en tout cas aujourd'hui où il y a le dispositif SIAF après des GESPAS-Test ou d'autres formes qui ne sont pas il en existe aussi partout ailleurs en France il y a les records nationales de Renetta du 21 au 23, 4 octobre effectivement oui mais je crois que c'est clos c'est complet c'est peut-être complet maintenant oui avec le lac je crois que j'ai reçu un mail du coup il y avait une question là tu as parlé de lieu test permanent en parlant possiblement de foncier communal je m'interrogeais sur le matériel avec il n'y a que le foncier ou il y a autre chose à prévoir ? tout dépend le montage effectivement si je suis sur on en a un lieu test permanent à Redon donc en 35 où effectivement c'est la communauté commune qui a le foncier et l'idée c'est bien ça c'est de pouvoir aussi permettre de mettre en place tout le matériel et les déboucher pour que les gens viennent se tester et soient directement en activité donc en général c'est ce qu'on appelle des espaces tests en archipel c'est à dire qu'il y a tout un tas de monde qui vient aider ça donc soit la commune se dote d'outils et puis elle permet de le mettre sur le foncier soit parfois c'est quand c'est des fermes sur les lycées agricoles il y a déjà les outils et le foncier après c'est aussi comment on trouve du coup les gens qui accompagnent à côté les débouchés aussi et le cadre légal c'est à dire comment on porte l'activité c'est ce que je décrivais un peu dans le portage il y a besoin d'un portage pour faire ça donc en général on a la commune qui peut prêter le foncier et ou le matériel avec d'autres acteurs de l'accompagnement agricole ou même des pédements on a après effectivement cet aspect couveuse là qui est porté par une siap ou un autre espace test quelconque je ne sais pas si je réponds bien aux questions en fait c'est au cas par cas mais oui il faut du matériel enfin l'idée c'est qu'ils testent vraiment en grandeur nature donc le montage du premier espace test est un peu douloureux quand il est en route les gens ils profitent un peu de ce qui s'est déjà passé les années passées mais oui oui il faut mettre tout tout l'outil de production en marche bonjour donc moi je suis Bruno simplement pour faire un petit commentaire sur ce qui a été dit avant et puis aussi poser une question du coup le commentaire en fait c'est simplement effectivement sur le parcours d'installation qui est compliqué tous les échanges tout le processus d'installation qui est très long qui est assez complet tu peux peut-être dire qui tu es aussi parce qu'il fait partie des partenaires de l'organisation de l'agora oui alors du coup je suis donc Bruno Mathias je suis cofondateur d'une association qui s'appelle Néo Agri qui promeut l'installation de néopaysans sur des modèles d'agroécologie donc voilà tout à fait tout à fait dans la mouvance des civames etc et justement en fait il y a quelques années je suis passé par ce parcours je suis passé par ce processus d'installation de vouloir changer de vie etc et notamment c'est ce qui a donné lieu à la création de cette association mais ça a aussi donné lieu à justement ce livre pendant lequel justement donc Néo paysans le guide très pratique où on décrit en fait toutes les étapes de l'installation en agroécologie et permaculture et justement on reprend un peu toutes ces phases toutes ces questions toutes ces problématiques qu'on peut rencontrer en tant que porteur de projet et notamment en faisant référence à toutes les structures qui peuvent exister les civames etc qui font un super travail terre de liens enfin bref bravo en tout cas pour le travail sur le terrain c'est super donc voilà c'était simplement juste pour faire cet aparté et puis par rapport aux questions c'est donc pour revenir aux questions de la SIAP ma question était par rapport pour les porteurs de projet est-ce qu'ils ont des difficultés à trouver justement un agriculteur qui est référent qui les accueille sur leur ferme est-ce que c'est justement forcément des agriculteurs qui font partie du décompensivum ou pas ou c'est eux qui font les démarches pour en trouver voilà simplement alors c'est ça qui est un peu magique c'est non il n'y a pas du tout de difficulté pour trouver des paysans référents il y a un super accueil et ce qu'on aime bien aussi c'est que c'est pas forcément des paysans des réseaux et nous on y tient aussi un peu à cette diversité à la fois dans les projets qu'on accompagne même si on voilà il y a agriculture paysanne dans notre site on défend ces valeurs là néanmoins voilà l'idée c'est bien de faire avec la réalité du territoire et les coopérations et les entraides elles se font avec les voisins quoi et donc on a on a vraiment les porteurs du projet enfin le mari je te regarde il n'y a jamais de soucis il n'y a pas fort il peut y avoir des frilosités de dire à nouveau qui arrive incontourant mais bon en général ça se dégoupille assez vite et on trouve assez bien et donc ce n'est pas que des paysans des réseaux de sylva ou autres qui sont dans les paysans référents on a de tout des jeunes installés des moins jeunes voilà on a vraiment de tout ça répond à la question pardon ? oui tout à fait par rapport à la limite de 40 ans pour l'installation en dotation de jeunes agriculteurs il me semblait que c'était 40 ans plus un an par enfant alors peut-être que la législation a changé à ce sujet c'est ça on ne voit pas trop la DGA c'est bien 40 ans par contre il y a des collectivités à différentes échelles qui peuvent compenser et avoir des aides il faut les plus de 40 donc on ne sera pas à hauteur des 18 000 euros d'apport des GIA mais il peut y avoir des petits coups de pouce à l'échelle comité de commune région département donc là il faut aller se renseigner et les toquers à la porte oui j'arrive avec le micro moi j'ai 42 ans et donc je m'étais renseigné un petit peu par rapport à ça et en fait il y a des apparemment il y a une aide pour entre 40 et 50 ans justement pour mais par contre le DPREA là il est indispensable sinon on ne peut pas il n'y a pas rien quand même pour les plus de 40 ans c'est ça qu'il faut le dire il y a les subventions de la région de la maïsia sur l'investissement voilà enfin en Bretagne après voilà il y a sans doute ça se décline un peu différemment hier je connais un peu les vaches j'aime pas les vaches les autres je connais pas je peux pas dire d'accord tu pourrais entre les vaches alors je connais les roses de l'Ocidam depuis quelques années mais je suis bluffée parce que je vois que c'est bon je ne l'avais pas dit mais dans le mot Ocidam il y a initiative et je vois que vous avez toujours continué à innover pour continuer les compagnie là vous parliez que c'était un trou dans la raquette que vous avez identifié que vous êtes inspiré de l'économie sociale et solidaire est-ce que il y a d'autres choses sur lesquelles on peut s'inspirer parce que pour justement continuer à aider l'installation aussi bien du côté des transmetteurs que des banaliteurs comment vous faites pour continuer d'innover parce que moi je suis dans le milieu agricole après je pense que le fait qu'on soit avec plein d'assauts qui collaborent ensemble et avec un réseau paysan c'est une sorte de laboratoire on est aussi avec le SS donc ça bouge tout le temps nous par exemple le truc sur lequel on a bougé pour vous dire le poids des représentations c'était lié aux études qu'on avait faites par rapport à la question de l'installation en lait on s'est rendu compte que nous même quand les porteurs de projets arrivaient dans le réseau qui venaient sur un projet en maraîchage ou arbo c'est vrai qu'on ne leur parlait pas non plus de l'élevage alors qu'en fait on se rend compte que ces personnes en rentrent parce qu'ils connaissent en fait et donc on a complètement aussi changé dans notre pratique d'accompagnement et par exemple aujourd'hui dans l'émergence on propose de manière obligatoire un stage en élevage laitier on peut se dire ben non c'est pas très c'est pas très éducation populaire là votre truc parce que vous ne basez pas sur les gens et donc l'objectif de ce stage là par exemple c'était juste de se dire votre voisin ça sera un éleveur laitier on se rend compte que finalement quand c'est pas trop ce qu'on ne connait pas c'est pas facile après d'aller sur le territoire parler et donc en fait c'est un stage un peu prétexte d'immersion aussi globale alors des fois ils découvrent l'élevage et finalement ils se rendent compte que finalement bon ils n'avaient pas trop les légumes l'arbogriffure les poules on a pu les côtoyer mais quand on n'est pas du névricole la vache personnellement n'a pas trop une vache dans son jardin pour se dire c'est facile d'élever une vache donc on a mis ça en place et en fait on s'est rendu compte que ça a fait bouger quand même énormément de choses mais aussi sur le regard des paysans en place qui voyant arriver sur leur ferme des gens qui voulaient aller en lait ils arrivent ils viennent et ils ont ça comme problématique par rapport au foncier donc on s'est rendu compte que finalement parfois j'ai le cas de quelqu'un qui était dans la formation idéoprojet je lui dis va faire un stade en éleval laitier ah ouais bon il a été sur sa commune quelqu'un qu'il connaissait et puis finalement ils se connaissent par le hand parce qu'il faut savoir qu'elle se passe comme ça quand même c'est vraiment par le bouche à oreille et puis ce qu'elle a qui est quand même implanté depuis longtemps il lui charge du foncier c'est beaucoup plus facile qu'en éleveur laitier ou éleveur sur le territoire depuis longtemps donc c'est pour dire qu'en fait il y a plein de choses encore énormément de choses à mettre en place nous là ce qu'on voit dans le gros paquet qui est à s'attaquer c'est vraiment sur nous enfin voilà on est trois c'est tout ça enfin c'est pas que ce que nous on met en place qui va faire bouger il faut qu'en fait tout l'environnement autour bouge et chacun y mette et donc là il y a un énorme boulot à faire avec les élus les collectivités locales les bassins versants tout le para-agricole pour changer en fait parce qu'en fait les représentations qu'on peut avoir sur telle ou telle activité ou les banques en fait et faire du lien donc là maintenant on est beaucoup en train de travailler avec des territoires pour rencontrer les acteurs de l'emploi et la formation rencontrer un chargé de mission économique faire en sorte que des gens qui arrivent sur le territoire et qui sont éloignés d'une école on facilite le fait de rencontrer le climat voilà et ça c'est un boulot mais c'est juste chronophage et le gros problème qu'on a nous on n'est pas les seuls je pense qu'il y a un lien aussi c'est qu'on croule c'est énorme en fait comme chantier et en fait il y a beaucoup de choses à faire effet levier pour que plusieurs acteurs aillent dans le même sens pour être facilitants et ce qui est rassurant je peux dire par rapport à d'autres secteurs quand même on pourrait dire il n'y a pas d'avenir parce que plus personne veut devenir agriculteur aujourd'hui c'est pas ça le problème c'est qu'il y a quand même plein de gens qui veulent aller sur un retour à la terre mais c'est comment voilà on se fait la transition par rapport à la spécificité agricole que c'est relié au foncier et au travail il y a plein de trucs à faire encore je pense que si on avait plus le temps pour innover on en ferait plus on n'a pas tant que ça de temps en fait et donc effectivement je pense qu'une des clés c'est d'être en veille sur ces nouveaux besoins enfin voilà de toujours être à cette écoute là et de croiser les réseaux enfin moi je pense que dans les CIAP nous cette volonté d'avoir de l'ESS de l'agricole de la formation de faire croiser tous ces acteurs voilà moi je suis avec Paul Emploi aussi au téléphone on jongle avec tout ça et c'est vrai que du coup ça permet de s'inspirer de ce qui existe de le transformer de le transférer de l'adapter et en plus ensemble on est un peu plus fort pour faire le lobby qui va bien pour faire bouger les lignes donc voilà après je ne sais pas si on a la clé de l'innovation je rebondis sur cette question du temps que vous avez à consacrer ou en l'occurrence que vous n'avez pas à pouvoir consacrer à tous les territoires et aussi en lien avec les formations vers les bénévoles que développe Terre de Lien j'en avais déjà un peu parlé avec Terre de Lien je commence à être bénévole à Terre de Lien 35 et je me posais la question de pourquoi est-ce que justement pourquoi est-ce qu'il n'y avait que Terre de Lien qui se mettait dans cette dynamique de transmission de compétences d'animation de territoire de veille frontière et compagnie auprès des potentiels bénévoles ou d'acteurs des territoires citoyens ou collectifs je fais partie d'un collectif qui se monte tout récemment sur le sud de Rennes donc c'est un peu différent mais finalement on pourrait aussi avoir la casquette citoyenne ça ne changerait pas tout et du coup j'ai l'impression que c'est un travail de rencontre de connaissance qu'en tant que citoyen on peut largement faire mais sur lequel on n'est pas forcément accompagné pour j'ai eu la conscience parce que du coup accompagner des paysans c'est déjà un boulot si en plus il faut accompagner des citoyens c'est aussi du temps mais il y a une vraie réflexion à mon avis à mener sur où est-ce que comment le temps qu'on perd pour mieux en gagner par la suite je voulais savoir si vous communiquez beaucoup entre structures et j'avais l'impression que c'était un sujet sur lequel il y avait termes de liens qui étaient assez force de propositions et je trouvais ça très chouette et moi finalement le foncier m'intéresse beaucoup mais si je suis bénévole Terre de Liens 35 c'est parce qu'il n'y a pas de bénévole six femmes et en fait moi cette porte d'entrée Terre de Liens je l'apprends parce qu'elle existe mais ce qui m'intéresse c'est que je sois bénévole un pacte ou un truc multi-compétence on a fait encore le temps bénévole on va innover encore moi quand même pour c'est très juste je partage le constat qui vient d'être fait c'est pas tout à fait juste de dire que je suis seule moi du coup parce qu'en fait on a une armada de bénévoles autour des porteurs de projets donc tous par promo de paysans référents il y a une soixantaine de paysans qui se renouvellent chaque année vous êtes entre 5-10 personnes dans les groupes d'appuis locaux donc il y a une centaine de citoyens impliqués qui du coup entendent parler de la SIAF moi j'accueille les paysans référents enfin voilà donc on a quand même ça et puis tous nos administrateurs bénévoles qu'on chérit même si effectivement on manque encore de force vu l'enjeu les enjeux que tu décrivais mais après voilà c'est aussi comment on y va pas tout seul comment on va vers les territoires à plusieurs etc et donc après sur la question après bénévole me dit aussi nous on est jeune structure on a 3 ans on est très cliché des assos on est pas bon en cobre encore alors que voilà on sait que c'est une priorité qu'il faudrait on investit peut-être pas encore cette visibilité donc voilà on a aussi à se regarder comment on se rend visible et lisible aussi je suis d'accord mais on s'est inspiré du livret bénévole de Terre de Liens pour créer une note bientôt tu vois donc on travaille je le connais pas les piquets non voilà tu m'expliqueras non juste pour rebondir quand même nous on lance des formations bénévoles on y réfléchit depuis quelque temps on a lancé ça à peu près la veille du confinement donc c'était sympa comme période pour relancer ce genre de thématiques pourquoi on l'a pas fait jusqu'à présent parce que ça fait 10 ans qu'on aurait pu le faire parce que on a des fonds de formation pour des élus locaux on a des fonds de formation pour les paysans c'est complexe pour les porteurs de projets il faut jongler avec le Pôle emploi etc allez voir la région et dites nous on veut juste former des citoyens et là vous rentrez pas dans les cases en fait nous on a là on s'est battu on a réussi à mobiliser des fonds de formation mais pour lesquels on n'est payé rien c'est-à-dire qu'on perd de l'argent à chaque formation et le problème de nos structures c'est tout ce temps d'animation c'est-à-dire qu'on court pour aller chercher des sous pour payer les salaires et du coup on n'a pas ce temps de la recherche de l'innovation parce que on essaie quand on n'a pas le temps et pas l'argent on se concentre sur le coeur de métier installer 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 c'est ça qui nous donne aussi du baume au coeur et du coup on met au détriment effectivement des partenariats mais voilà on se bat tous les jours avec les politiques aussi pour faire valoir ce travail et le valoriser en fait juste pour compléter c'est pareil nous la priorité on a énormément aussi de paysans et porteurs on a énormément de boulot des porteurs de projets qui sont en phase d'installation qui sont après qui sont appuis et relais sur le territoire ça c'est toute une toile dont je n'ai pas parlé mais qui est comme tu as trouvé qui est énorme avec les paysans en place après nous pareil par rapport à comment on focalise l'énergie aujourd'hui nous on la focalise sur les territoires pas sur une approche départementale mais plus sur des approches territoriales où on va faire soit sensibiliser les acteurs et là pourquoi pas s'appuyer sur des réseaux de citoyens qui sont territoriaux et mettre en réseau mais aujourd'hui on va plutôt avoir cette entrée là et à éviter si voilà vous sur votre territoire on va dire là on a un effet levier pour pouvoir travailler sur ce territoire là et mettre en place quelque chose et c'est le nerf de la guerre après c'est toujours trouver les financements qui nous permettent de mettre en place cette animation territoriale voilà on y va sur certains territoires on a réussi à faire ça on fait effet levier et tout doucement vu qu'on a cette possibilité d'être financé sur de l'animation territoriale là on va associer d'autres acteurs donc par exemple sur le territoire là de Brosséliande on peut aller voir les acteurs de l'emploi et de la formation faire le lien avec un chargé de mission création d'économie et pourquoi pas faire le lien avec des citoyens parce qu'à ce moment là on a juste un cadre qui nous permet de le faire donc c'est un petit peu cette problématique là sachant que ben voilà il y a sûrement des synergies à faire mais qu'on est obligé on focalise comme ça en fait je pense qu'à niveau timing on est bon merci à vous pour cette intervention applaudissements